Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représentée, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités en titres et qualités. Dans le jeu, j'aimerais saluer la tenue de ce premier forum de la diaspora, de la diaspora congolaise bien sûr, depuis le début de mon mandat. En effet, l'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et on en est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Depuis mon avènement à la magistrature suprême, je n'ai eu de cesse de travailler pour créer des conditions propices à l'assouplissement des procédures qui, jadis, limitaient les échanges entre nos frères et soeurs qui ont opté pour une nationalité étrangère et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Je reconnais que beaucoup reste à faire. Cependant, mon objectif en tant que chef de l'État est de mener notre pays vers l'adoption de lois sur la nationalité plus souples qui correspondent aux exigences de développement et de liberté du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est vous dire mon intérêt et mon empressement à voir un tel forum avoir lieu et faire des propositions concrètes formulées sur la base de discussions franches entre les différentes parties prenantes. La seule motivation de ce forum, je n'en doute point, est de déterminer les meilleures actions, facilités et incitations favorables à l'implication de nos compatriotes vivant à l'étranger dans les efforts de développement de notre pays. Mon vœu le plus cher est de voir vos recommandations les plus pertinentes, prendre en compte toutes les composantes de notre diaspora où qu'elles vivent. Je suis d'avis que toute politique publique visant à promouvoir l'entrepreneuriat et le développement issu de la diaspora et qui n'intégrerait pas assez cette donnée serait vouée à l'échec. Mesdames et Messieurs, distingués invités, conscients du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019 ce qui suit, je cite, une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives, fin de citation. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. C'est dans cet ordre d'idée que, depuis l'année dernière, j'ai créé au sein de mon cabinet un service technique spécialisé dénommé Cellule Climat des Affaires, CCA en sigle, dont la mission principale est d'étudier, analyser, évaluer, faire des propositions et prendre des initiatives se rapportant à l'amélioration de l'environnement économique et du climat des affaires dans notre pays. En effet, cette cellule ainsi que d'autres entités publiques pertinentes réfléchissent sur les réformes qui couvrent divers aspects de la vie économique du pays, notamment dans les domaines clés de l'investissement et de la fiscalité. Ces réformes devront être les plus pratiques possibles et devront comporter une exigence de simplification des procédures tout en permettant un recours utile à la numérisation et à l'utilisation optimale des nouvelles technologies de l'information. Je réitère ici la nécessité de réaménager le code des investissements actuels, vieux de près de 20 ans, pour le faire correspondre à la dynamique actuelle de l'investissement au niveau national et international. Je pense notamment aux efforts d'intégration africaine en cours. Mesdames et Messieurs, distingués invités, selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB de notre pays, bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019 contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Je formule donc ici le vœu de voir ces assises réfléchir sur la meilleure façon de mobiliser davantage le financement à l'instar de ce qui se fait déjà au niveau de certains pays africains ayant une avance par rapport à notre pays à ce sujet. De même, à mesure que se développent les outils de transfert de fonds vers notre pays, il serait utile à ce forum de se pencher sur le meilleur moyen de baisser le coût de transferts y associés. Ce qui pourrait avoir pour conséquence d'augmenter le montant net utilisable, non seulement pour financer les besoins sociaux de base, mais également et surtout pour l'investissement. L'une des faiblesses auxquelles notre pays a toujours fait face est la difficulté d'accès aux crédits en général et aux crédits à des taux d'intérêt attrayants pour promouvoir les investissements. Ce forum ferait œuvre utile en proposant des procédés innovants qui peuvent utiliser le poids considérable d'un tel volume de transfert pour inciter les taux d'intérêt à la baisse et faciliter la création de structures financières adéquates pour résorber tant soit peu cette difficulté. Les domaines d'investissement sont innombrables dans notre pays. La majorité de nos terres arables est inutilisée alors que nos enfants meurent de faim. Nos concitoyens, surtout ceux vivant dans nos villages et zones périurbaines, vivent une pauvreté insensée non seulement au regard de l'immense héritage en produit du sol et du sous-sol dont nous sommes tous propriétaires, mais aussi la jeunesse qui constitue une potentialité pour notre pays. Sortir de ce paradoxe est la raison d'être du programme de lutte contre la pauvreté que j'ai lancé en 2019 et d'autres initiatives analogues en cours. Mesdames et Messieurs distingués invités, en dépit de nos rivalités partisanes, d'ordre politique ou autres, nous devons arriver à créer un consensus national sur la participation de tous à la construction d'un bien-être commun pour le développement. ce forum doit transcender nos petites querelles byzantines et privilégier le sort de notre pays. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Je souhaite que ce forum et d'autres du même genre créent l'émulation nécessaire en montrant qu'il est possible de travailler ensemble pour avancer ensemble. Nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger, dont certains ont changé de nationalité, ne sont pas moins congolais de cœur et de sang. Leur envie de réfléchir avec d'autres pour faire avancer leur pays est un droit inaliénable et la nécessité pour le gouvernement de leur faciliter la jouissance est un devoir. C'est l'occasion pour moi de saluer tout particulièrement la participation à ce forum des membres de la diaspora toute sensibilité politique confondue. Vous avez répondu présent, physiquement, dans cette salle ou par vidéoconférence à l'appel de vos compatriotes malgré vos innombrables occupations. Vous représentez nombre, bon nombre de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ces réflexions. Je compte sur vous pour leur transmettre fidèlement les conclusions de ce forum mais aussi la disponibilité de leurs compatriotes restés au pays pour travailler ensemble au bien-être collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous un forum fructueux dans un esprit patriotique. Ainsi, je déclare ouvert le forum sur le thème diaspora congolaise, actrice de développement et de lutte contre la pauvreté. Vive la République, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. nous voici arrivés à la fin de la cérémonie demandant l'assistance de tenir debout pour l'exécution de l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Doudou Tchamala Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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